Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus à l'occasion de ces manifestations autour de Youssef Chapsky, organisées par la Fondation dans cette splendide maison que je remercie. Je vais avoir comme tâche de présenter, moi qui suis un inconnu, de présenter des gens connus à ce public et qui a divers titres en connus et depuis longtemps Youssef Chapsky dans ses différents centres d'activité. J'ai eu pour préparer cette soirée le plaisir de relire ce que les uns et les autres ont écrit sur Youssef Chapsky, ouvrage que vous pourrez trouver à la librairie lorsque nous aurons terminé cette table ronde. Je voudrais néanmoins, en petite introduction, ne pas oublier de saluer la mémoire de Wojciech Karpinski qui a tant fait pour ses manifestations, qui a tant fait pour Chapsky qu'il a connu depuis toujours et qui est décédé soudainement il y a un mois à notre surprise générale. Il se trouve que Wojciech Karpinski, pendant le confinement, s'est décidé à écrire chaque jour une note sur Kultura qui était le centre de la vie culturelle, intellectuelle polonaise en émigration et son ouvrage s'appelle « Les 120 jours de Kultura ». C'est-à-dire que pendant quatre mois, il faisait une chronique. Elle se trouve sur Internet en polonais. J'espère qu'on verra ensuite une édition sur papier et une traduction en français. Et donc c'est à la fin de ce travail qu'il m'a envoyé. Je l'ai remercié et je voyais l'avenir devant son travail. Je sais que le commissaire de l'exposition travaille chez lui maintenant et a beaucoup de manuscrits en cours et de travaux à développer et à poursuivre. Et je tenais, avant que nous parlions de Chapsky, d'évoquer sa mémoire avec émotion et reconnaissance. Le plus près de moi, M. Eschliman a écrit sur Chapsky. M. Zilberstein a écrit aussi. Et le grand poète et écrivain polonais Zagajewski a écrit. Mais c'est traduit en français. Je crois que c'est chez Fajard que l'on trouve ses textes. Comme vous avez tous les trois connu très bien Joseph Chapsky, est-ce que je pourrais vous demander de rappeler dans quelles circonstances et dans quelles conditions la connaissance est faite et ensuite les amitiés et les complicités se sont nouées ? Peut-être je commencerai par vous. Bonjour. J'ai rencontré la première fois Joseph Chapsky par l'intermédiaire de Dmitrievitch. Dmitrievitch nous en avait beaucoup parlé puisqu'il allait publier le livre de Muriel Gagnebain. Et nous étions toute une équipe de jeunes qui se réunissions souvent le samedi chez Dmitrievitch. Et on parlait beaucoup de ce Chapsky. Et à un moment donné, il m'a demandé de transporter des toiles dans une galerie lausannoise. Et c'est là la première fois que j'ai rencontré Joseph Chapsky qui s'est présenté comme à son habitude, un petit peu penché en avant. Et puis il m'a dit « Je suis le plus grand peintre de Pologne ». Et il s'est relevé. Et voilà, c'était fait. Et j'ai transporté ces toiles dans une galerie où avait lieu une exposition qui n'a pas très très bien marché malgré tout ce qu'on a essayé de faire. Et comme j'étais encore un très jeune artiste, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Je pensais que si je faisais une peinture comme ça à son âge, j'aurais réussi ma vie. Et là, on fait une exposition et rien, pratiquement rien. Ils ont vendu un petit dessin, une chose comme ça. Donc avec Barbara, mon épouse, on a cherché un local, ouvert une galerie pour Chapsky. Et on a fait une première exposition où on a vendu 27 toiles. Voilà. Je me souviens d'avoir entendu des échos de ces événements puisque j'avais eu la chance de rencontrer Chapsky à Maison Lafitte et que j'avais eu l'immense chance de connaître un personnage exceptionnel qui était Dimitrievitch, que tout le monde appelait Dimitri, que j'ai connu à l'occasion d'introduction en France de Vitkiewicz. Et je dois dire que la personnalité de Dimitri est au niveau de celle de Józef Chapsky, même s'ils oeuvrent dans des domaines différents. Mais c'est une chance exceptionnelle d'avoir pu connaître les deux. Alors quand Józef Chapsky dit qu'il est le plus grand peintre de Pologne, il faut savoir que le mot grand en français a deux exceptions, l'une physique et l'autre symbolique. sa modestie l'amenait à parler de la physique. Je pense que nous pouvons l'étendre au sens imagé. Et pour aller dans le même sens, je raconterai qu'un jour, Pierre Vatt, qui est un professeur à la Sorbonne d'esthétique, auteur de nombreux ouvrages sur la peinture, c'est le petit-fils du grand poète Alexandre Vatt, était dans la rue Saint-Louis-en-Lille, avec son papa, ils allaient à la galerie, et Pierre Vatt est présenté par son père à Józef Chapsky. Il lui dit, c'est mon fils qui a dix ans, etc. Et le petit Pierre Vatt, futur critique d'art et professeur d'esthétique, regarde Chapsky et lui dit, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et Chapsky, du haut de ses deux mètres, lui dit, je suis clown dans un cirque. Et donc, nous pourrons parler du cirque ultérieurement. Cher Gilles... Alors, je suis le rescapé d'un des jeunes gens en colère dont parlait Richard H. Schliemann tout à l'heure, c'est-à-dire des derniers des Justes, qui nous réunissions le samedi soir chez Dimitri, et pour ce qui nous concerne, et en tout cas mon souvenir, c'était d'abord l'extraordinaire galerie de peinture qu'il y avait au mur chez Dimitri, qui nous a mis à tous, enfin, à ce petit cercle plus exactement, la puce à l'oreille, parce que c'était vraiment une révélation, une révélation d'une peinture inclassable et très attachante. Et ça s'est doublé, toujours grâce à Dimitri, ça s'est doublé de la lecture de Terre inhumaine, ce document qui relate, pour être bref, qui relate l'enquête de Joseph Tchapsky à propos des, je crois, 120 000 officiers polonais qui ont été froidement assassinés par les Russes, par les Soviétiques, de façon effectivement à décimer toute l'intelligentsia qui risquait fort, et on la comprend, de résister au plan de Joseph Staline. Et c'est un livre terrible. Et donc, voilà comment... Voilà les deux déclencheurs qui ont fait qu'en 1973, je crois, nous nous sommes retrouvés... Richard, c'est juste. Nous nous sommes retrouvés à Paris pour une exposition Joseph Tchapsky et que j'ai rencontré cet homme dont on parlera plus tard. Je signale à cette occasion que Terre inhumaine vient d'être réédité dans ce qu'on appelle la bibliothèque de Dimitri, c'est-à-dire ce que le groupe Ibella a repris pour valoriser ce patrimoine exceptionnel. C'est un livre extraordinaire, en effet, sur cette époque et qui montre aussi, au travers du regard de Tchapsky, la personnalité qu'il était. cher Adam Zagaevski, est-ce que vous voulez parler de votre première rencontre avec Yuzio ou de votre première rencontre avec Tchapsky ? Puisque vous faites la différence dans un de vos ouvrages. Je suis venu à Paris au début des années 80, un peu avec la vague des émigrés politiques, bien que je suis venu à Paris pour une femme, on m'a regardé un peu avec le scepticisme, bien que je... En Pologne, je faisais partie des dissidents polonais. Et Tchapsky, c'était pour moi d'abord le nom, et lié à Kultura, à Maison La Fille. Kultura, c'était pas seulement une revue, c'était un lieu, une villa, une maison, à Maison La Fille, et tout le monde qui lisait, tout le monde qui appartenait à l'intelligentsia, connaissait seulement des noms ou des lectures. Avec Kultura, était lié, les gens avec un profil très clair, comme Gombrowicz, qui était déjà mort, bien sûr, depuis longtemps. Gombrowicz, c'était la prose, c'était la prose, c'était un philosophe en prose, et puis Miłosz, Czesław Miłosz, le poète, bien qu'il ait écrit aussi des prose. et puis le nom de Tchapski n'avait pas un profil si fort. On savait que c'était un peintre qu'il écrivait et cette pluralité des activités lui donnait un profil moins décidé, moins fort. alors je suis venu le voir, j'étais un peu seul à Paris par mon ami, et tout de suite j'ai découvert en Tchapski la bonté, une intelligence et une amitié, il était prêt à être ami tout de suite. Il l'a dit en cette histoire, il avait presque 50 ans de plus que moi, et on est devenu ami, et j'allais le voir tous les deux semaines, et il est devenu le plus grand ami pour moi à Paris, il m'a aidé à vivre dans cette ville qui est belle, mais qui n'est pas fameuse pour être accueillante aux gens dont le français n'est pas parfait. En effet, Tchapski était un personnage rayonnant, et comme on le connaît à la fois comme peintre et qu'on le connaît aussi comme écrivain, on pourrait se poser la question, est-il finalement plus peintre qu'écrivain, ou meilleur écrivain que peintre, et à un moment, l'idée m'a passé par la tête qu'en fait, sa plus grande oeuvre, ça a été sa propre vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la chance d'être mis dans un courant qui se développe avec des virages possibles, mais disons le fleuve continue à descendre vers la mer, tandis que dans le cas de Tchapski, il s'est retrouvé confronté aux pires abominations, aux pires violences de ce siècle, passant par tous les statuts d'une position sociale, allant de la plus haute aristocratie jusqu'aux prisonniers de camps les plus en danger, sauvés par miracle à la fin, et ensuite, sa reconstruction intellectuelle et professionnelle, il l'a faite par lui-même, et je veux dire, la chance d'avoir connu un personnage de cette dimension est quelque chose d'unique. Alors, M. Richard, Richard et Schliemann, comme vous êtes un homme de l'art, est-ce que pour vous, c'est Tchapski, peintre, qui compte le plus ? C'est assez difficile à vous répondre. Je connais un journaliste assez célèbre, je tairai le nom, lorsque je lui ai dit que nous avions fait une exposition de Tchapski, il m'a dit je connais bien son frère, l'écrivain. alors c'est difficile. Non, je crois que c'est le même élan. Il me semble que vous avez tout à fait résumé c'est sa vie et je pense que la peinture c'était sa vie, l'écriture également, naturellement. L'engagement n'est peut-être pas tout à fait le même puisque dans l'écriture, il témoigne de fait qu'il a côtoyé de près et qu'il a touché alors que dans la peinture c'est le côté d'une extrême bonté d'une ouverture vers l'humain qui prédomine probablement. Mais l'attente du travail fait est le même. Oui. Gilles Gilbert est-ce que vous êtes plus vous vous sentez plus proche du peintre ou de l'écrivain lequel des deux frères ? Si vous me permettez je ne vais pas répondre à votre question mais je vais je vais plutôt je me suis interrogé venir parler de Tchapsky aujourd'hui a réveillé beaucoup de beaucoup de sentiments j'aimerais pouvoir dire qu'au coeur de l'écrivain et au coeur du peintre il y avait un homme d'extrême ardeur ardeur dans tout ardeur dans l'intérêt qu'il portait aux personnes ardeur dans l'importance qu'il accordait aux lectures que ce soit Norvitt que ce soit Simon Weil que ce soit tel et tel auteur comme Hoffman Stahl également ardeur de ardeur de vous écouter ardeur de chercher toujours la conversation la plus la plus aiguë pas de pas de compromis pas de gentillesse comme ceci vraiment intellectuellement une soif est perdue et en plus en plus qui étais-je qui étais-je pour me dire un ami de Tchapsky car auprès de cet homme je ne pouvais me sentir que totalement indigne j'étais un jeune poète tourmenté Joseph l'avait compris les conversations s'engageaient les lettres les conseils et pour moi chaque rencontre avec cet homme j'étais sur le grill et quand au final de ces rencontres je le voyais disparaître à un moment et revenir avec une toile et la poser sur le chevalet et dire signifier je ne veux pas le limiter mais signifier avec une véhémence extrême ne mens pas ne mens pas qu'est-ce que tu penses de ça que pouvait-on dire est-ce que cet homme était un peintre est-ce que c'était un écrivain surtout est-ce que c'était comme nous le pensions avec Dimitri un saint je crois que c'était un saint c'est un terme qui a plusieurs exceptions on peut dire que c'est un homme dans la perfection de son humanité à la fois hérité d'une éducation d'une tradition et animé par un feu permanent qui dans toutes les circonstances s'est confirmé et qui se voit notamment dans la recherche en toutes circonstances de la vérité alors je rappellerai qu'à l'époque où il travaillait à Paris il était relativement peu connu à l'extérieur d'un certain nombre de cercles il avait relativement il avait quelques merveilleux amis dans le monde intellectuel mais pas pas en nombre je sais que parmi les personnes connues à Malraux par exemple prenait mais il ne perçait pas dans le milieu intellectuel français ou pour dire plutôt parisien et je pense qu'une des raisons c'est qu'il n'a jamais été un idéologue et pendant des décennies la pensée des intellectuels en France notamment a été guidée par des idéologies et c'est exactement le contraire de ce qu'était de ce qu'était Tchapsky est-ce que vous partagez cette opinion absolument c'est très bien dit il faisait pas partie il était libéré je dirais de l'évolution des esprits des polonais qui vivaient au pays là si on regarde le tableau des peintres polonais qui étaient restés en Pologne on voit ah c'est des années 50 puis il y a un renouveau politique vers la fin des années 50 etc et Tchapsky vivait dans une sorte d'éternité artistique je ne vais pas je crois que nous on est ici en danger de faire de lui un dieu il faut il faut on s'est arrêté un saint oui 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 d'un saint dieu c'est pas très loin et sa liberté intérieure c'était celui dans si on le lit si on regarde le tableau et aussi dans la conversation c'était un homme libre qui qui avait ce maître qui avait ce livre préféré mais qui marchait selon sa loi sa loi propre à lui il y a d'autres choses c'était sa simplicité c'était un homme d'une simplicité je l'ai parfois je pensais voilà c'est un aristocrate qui est un aristocrate idéal c'est quoi l'aristocratie c'est justement la bonté et la simplicité sauf que les autres aristocrates normalement ne sont pas comme ça mais Tchapsky il a réalisé ce modèle d'aristocrate qui qui est qui est ami d'autres qui aide aux gens quand je les rencontrais à Maison Lafitte je ne cherchais pas un maître mais il est devenu un maître pour moi bien que je ne peux pas peindre il n'était pas mon maître dans le sens technique mais il est devenu mon maître dans le sens humain et depuis je n'ai pas rencontré quelqu'un d'autre qui aurait remplacé Tchapsky s'il était plutôt peintre ou écrivain je pense d'abord j'ai pensé comme j'ai pensé de moi que je suis écrivain je pense non c'est un peintre non c'est pas un écrivain moi je suis un écrivain mais j'ai découvert la maîtrise la maîtrise de sa prose il était libre dans sa prose il n'appartenait à aucun courant il écrivait comme il pensait et c'était justement cette liberté qui s'exprimait dans sa prose mais aussi dans cette toile là où il fait cet autoportrait où parfois on voit seulement ses chaussures n'est-ce pas quelle liberté je me demande maintenant avec les masques s'il aurait fait un autoportrait en vue des masques je ne connais pas la réponse je pense qu'il est difficile parce qu'il a fait trop de choses il n'est pas facile à classifier pas du tout alors nous connaissons tous ces ouvrages qui ont été publiés en tant qu'ouvrages sur un thème donné que ce soit sur la peinture ou ses souvenirs de guerre mais naturellement il ne faut pas oublier un monument phénoménal dont nous avons ici à l'étage au-dessus un certain nombre d'exemplaires qui sont les je crois 300 cahiers de son journal qu'il a tenu alors qu'il avait tenu depuis longtemps mais la guerre étant passée beaucoup de choses avaient disparu mais il y a 300 cahiers ce qui doit faire 30 000 pages alors je crois que c'est le musée de Cracovie le musée Tchapsky qui a prêté des exemplaires de ses cahiers plus deux je crois qui venaient de chez de chez Karpinski et c'est une activité d'écriture quotidienne disciplinée il s'obligeait chaque jour à vivre par l'écrit qui doit rester c'est à la fois la pensée c'est des références à des auteurs et comme on le voit dans ses cahiers c'est également une nourriture une source pour sa peinture puisque c'est fait plein d'esquisses souvent colorées de dessins de projets de tableaux alors je sais qu'une partie a été publiée dans des je ne sais plus comment on dit en français les feuillets arrachés les vervarnestrones est-ce que vous avez consulté ces vervarnestrones plusieurs fois et j'ai beaucoup parlé avec lui sur son journal en quelque sorte puisque je le voyais dessiner écrire c'était la dernière chose qu'il faisait encore le soir au lit la première qu'il faisait le matin c'était assez phénoménal il a essayé de m'écrire une première page sur un de ses cahiers pour que je continue ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs n'ayant pas la même caractéristique de pouvoir le faire immédiatement comme ça et il appelait ça ses moutons parce que à Maison-Lafitte où il passait l'été il y avait il y avait un berger qui venait prendre des bières qui ne disait ni bonjour ni au revoir il marmonnait sans arrêt des choses incompréhensibles comme ça et Joseph lui a demandé ce que c'était il parle à ses moutons et Joseph dit c'est exactement ça mon journal c'est se parler à soi-même que ce soit n'importe quoi des moutons ou autre chose donc c'était vraiment c'était vraiment lui-même totalement que ce soit en écriture que ce soit religion que ce soit de tous les niveaux il fallait que ça passe par le journal et qu'il revienne etc c'était 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 vraiment un dictionnaire permanent est-ce que vous portez le même jugement sur les feuillets arrachés les verbanes strônes alors je peux répondre à votre première question maintenant si vous permettez écrivain peintre ce qui est évident ce qui est évident c'est que la peinture de Joseph Schiafsky a marqué ma sensibilité à jamais dans la mesure où je ne dirais pas à tout moment mais tellement souvent j'ai l'occasion de voir des Schiafsky en roulant en voiture en passant en ville donc je veux dire je ne sais pas comment on peut qualifier l'importance d'un peintre académique ou pas mais qu'un peintre puisse vous marquer à ce point qu'au hasard d'une rue au hasard d'une promenade vous voyez telle petite voiture rouge qui passe et c'est Joseph et c'est je trouve que c'est du point de vue de l'imprégnation c'est une qualité indéniable je veux dire quelque chose de majeur maintenant quant au dessin l'exposition donne effectivement la possibilité de voir le rapport entre l'esquisse et le tableau et parfois entre le tableau et une série de rémémorations que Joseph fait plus tard à usage pour une exposition s'il se dit je veux préparer une exposition il ne sort pas tous ces tableaux il se souvient de ces tableaux et il les rédicine et c'est confondant quand je vois par exemple le tableau qui est là-haut une table jaune avec juste les chaussures et qu'on voit le dessin à côté c'est confondant c'est confondant Van Gogh avait dû décider des chaussures aussi je crois à propos de Van Gogh je ne savais pas ce que je dirais sur Joseph mais il y a Joseph m'avait Tchapsky m'avait offert à un moment un petit livre auquel il tenait beaucoup qui est de Hugo von Hofmannsthal qui s'appelle Les lettres du voyageur à son retour et j'ai relu ce livre ce n'est pas la première fois je vais essayer le plus vite possible mais le plus distinctement possible de lire un extrait parce que pour moi il est très il est très Joseph Tchapsky alors c'est un c'est un un homme qui visite une exposition d'un peintre qui s'avérera être justement Van Gogh si vous me donnez l'idée et il écrit donc Hofmannsthal écrit des labours en pente une allée très vaste ouvrant sur le ciel du soir un chemin creux au pain torse un bout de jardin avec le mur de derrière d'une maison une charrette avec des chevaux maigres sur une pâture une bassine de cuivre et un bro de terre quelques paysans autour d'une table mangeant des pommes de terre mais quoi cela peut-il aider faut-il alors te parler des couleurs il y a un bleu incroyable intense qui revient toujours un vert comme d'émeraudes fondues un jaune tirant sur l'orange mais que sont ces couleurs tant que la vie la plus intérieure des objets ne s'y révèle pas et cette vie très intérieure était là arbres et pierres et murs et chemins creux livraient le plus profond d'eux-mêmes me le jetaient pour ainsi dire au visage non pas la volupté et l'harmonie de leur belle vie silencieuse celle qui jadis déversait parfois sur moi dans des tableaux anciens son atmosphère envoûtante non le poids de leur existence le miracle furieux fixé Dieu incrédule de leur existence massaillée comment te faire sentir que chaque être ici un être chaque arbre chaque bande de champ jaune ou verdâtre chaque clôture chaque chemin creux détaillé dans la rocaille un être le bro d'étain le plat de terre la table le siège grossier se détachait pour moi comme régénéré du chaos fécond de la non-vie de l'abîme du non-être si bien que je sentais savait plutôt que chacun de ces objets chacune de ces créatures était née d'un terrible doute sur le monde et que le site son existence à présent masquait pour toujours un gouffre affreux l'entrevailement du néant comment te faire sentir même à demi combien su parler à mon âme cette langue qui me proposait une justification gigantesque des états les plus étranges et les plus indissolubles de mon moi me faisait comprendre d'un coup ce dont j'avais peine à peine pu endurer la simple sensation en un moment d'insupportable torpeur ce que pourtant l'éprouvant si intensément je ne parvenais plus à arracher de moi et il conclut et voici qu'une âme inconnue d'une force inconcevable m'offrait une réponse un monde en guise de réponse j'étais pareil à celui qui après un attourdissement illimité sans la terre ferme sous ses pieds se trouve alors pris dans la fureur d'une tempête et voudrait pousser des cris de jubilation au sein de ce déchaînement et là j'ai trouvé vraiment que c'était pour ce que j'avais connu de Joseph pendant ces quelques années c'était vraiment cette ferveur là et cette capacité de passer du plus sombre au plus glorieux et cette description que vous venez de lire est-ce qu'elle vous fait penser à ce que Tchapsky évoque souvent sous le vocable qu'il répète de vision en quelque sorte oui en quelque sorte oui c'est à dire ce qui moi me subjugue c'est non pas une bienveillance non pas une bienveillance moyenne mais chez cet être la capacité de passer par des états très très extrêmement rapidement par des états du plus sombre au plus lumineux et je me souviens par exemple dans sa chambre effectivement cette petite chambre qui était à la fois son atelier qui était à la fois sa salle de réception et qui était sa bibliothèque cette façon soit tout d'un coup de réciter un poème les larmes aux yeux soit ce grand homme de grande stature un peu à l'âge qu'il avait parfois jusqu'à je ne sais pas huit ans de cinq ans de s'agenouiller sur son lit d'aller chercher un livre on se demandait s'il fallait le retenir à tout prix il passait c'était mon expérience à moi et d'autres auront d'autres expériences mais voilà ce qui me marque c'est cette façon de passer par tous les extrêmes je crois que nous avons eu nous la chance de visiter de fréquenter Tchapsky dans son chambre atelier chambre à coucher à Maison Lafitte et j'ai eu la joie de l'avoir reconstitué à Cracovie dans le musée qui lui a été consacré il y a quelques années quelques années maintenant où sont conservées ces archives une des difficultés à faire rayonner Tchapsky en France à cette époque était qu'il restait figuratif et que les abstractions de tout poil de tout genre prenaient le dessus et occupaient toute la scène et il me semble souvenir que quelque part Joseph Tchapsky n'oppose pas abstraction et figuratif et il me semble que c'est lui qui écrit quelque part que Vermeer est un peintre abstrait alors ce qui a l'air d'être paradoxal c'est la petite tâche jaune qui m'y fait penser c'est à dire que toute la grande peinture a été une peinture abstraite mais comme on voyait le portrait du roi ou le portrait du pape ou les signes des puissants etc on s'attachait à ce que les réalistes socialistes s'attachaient c'est à dire il faut enseigner la doctrine etc alors que la réalité de la peinture se trouve tout à fait ailleurs alors est-ce que cher Adam Zagayev est-ce que vous pensez que Vermeer est un peintre abstrait ça je ne sais pas mais j'aimerais encore revenir sur la question sur le journal de Tchapsky oui à Vermeer oui il y a deux jours j'étais à Vienne et j'ai vu Vermeer dans le Kunsthistorisches il y a une certaine pureté qui est presque abstraite je ne sais pas mais à propos des journals en France on dit souvent un journal intime et comme ça le journal c'est le synonyme d'intimité d'une chose très privée presque narcissique n'est-ce pas c'est quelqu'un qui se regarde qui se pose des questions comment suis-je il y a un peu de ça mais très peu chez Tchapsky il y a énormément des amis dans son journal c'était un homme c'était un mystique qui cherchait la vision mais en même temps il adorait l'amitié et si on regarde les pages de son journal il y a beaucoup il note les conversations avec les amis il était capable de réunir les pôles de solitude de concentration avec les pôles d'amitié quand je le voyais à Maison Lafitte il était déjà assez vieux il ne bougeait pas tellement les amis venaient chez lui je l'ai regardé à l'époque un peu comme un chef d'un réseau d'espions en retraite qui avait ses espions parce qu'il était très curieux du monde il y avait madame Maria Novak qui travaillait en Afrique pour le tiers monde qui savait énormément de choses et Yujo adorait ça il voulait savoir il était en cela il n'était pas artiste il était homme il voulait savoir qu'est-ce que devient le monde il avait ses espions partout qui venaient chez lui il ramassait tout ça ça s'est reflété dans le journal ce n'était pas le matériel pour la peinture c'était complètement désintéressé c'est juste pour savoir pour connaître qu'est-ce que c'est le monde qu'est-ce que c'est l'ombre et alors c'est deux côtés d'un côté la solitude de l'autre la sociabilité l'amitié ça c'est rare je pense pour aller dans le même sens il m'est arrivé de rencontrer des personnalités de grande qualité toujours heureuses et ouvertes quand on vient apporter un hommage montrer son admiration or même si on allait montrer son admiration immense pour Yougeo la différence qu'il y avait c'est qu'il regardait et répondait comme si on était la personne qui était digne d'intérêt ça c'est tout à fait exceptionnel non pas que les autres n'auraient pas eu de grande qualité mais ils s'arrêtaient à leur propre qualité et c'est ce qui fait je crois le contact avec lui unique en son genre celui que vous avez dû connaître il y avait chez lui une profonde humanité ça c'est sûr mais envers tous les êtres je me souviens d'une anecdote j'étais à Maison Lafitte et il reçoit un téléphone de la gendarmerie française qui lui dit qu'ils ont trouvé dans un garage d'un jeune polonais trois peintures signées Czapski avec d'autres objets douteux et il demande est-ce que ce sont vos toiles et Czapski sans aucune hésitation répond si c'est dans son garage c'est les siennes voilà or en réalité c'était un jeune homme qui était chargé de ramener des toiles de Paris chez lui et qui probablement a fait plusieurs voyages et il reste étroit à livrer on ne saura jamais disons mais pour lui c'était bien plus important que la gendarmerie ne se mêle pas ou le charge encore plus ou Dieu sait quoi un jeune garçon dans le besoin qui d'ailleurs n'aura pas fait une fortune phénoménale avec trois toiles de Czapski pas du tout à l'époque enfin je veux dire ça n'entre pas non non ça c'est sûr mais je voudrais simplement reparler un tout petit peu de la peinture j'ai beaucoup parlé quand même avec lui et dans le fond pour lui c'était une question de vision instantanée qu'il évoque un peu comme un souvenir et simplement au niveau pictural il ne faut pas se déplacer pour mettre au centre le sujet c'est l'image même qui vous arrive sur la rétine et qui vous interroge et en plus ça n'est pas en général ce qui se passe qui l'interpelle ce sont les couleurs alors il voit tout d'un coup un rouge et un vert il se trouve que le rouge c'est la jupe d'une dame alors ça ça devient une jupe mais il ne peint pas une jupe il peint un rouge et je pense que ça c'est très important à comprendre et c'est pourquoi ces cadrages sont si exceptionnels alors que contrairement à d'autres peintres qui font des grandes toiles et qui les découpent pour être un petit peu spécial ou je sais quoi chez lui c'était absolument indispensable et naturel et me disait-il une fois que le croquis est fait instantanément très rapide il ne faut pas objectiver ce croquis il ne faut pas rajouter une ombre qu'on aurait oublié etc si elle n'est pas là c'est qu'il ne l'a pas vue ou alors qu'elle n'était pas nécessaire à la vision qu'il a eue ce qui le distingue par exemple d'un d'un Claude Monet qui a été arrêté non pas par la gendarmerie mais par les gardiens d'un musée lors d'une exposition de ses toiles de Pierre Bonnard c'était Bonnard qui était revenu avec des avec des pinceaux dans la poche pour terminer absolument il avait des remords il retouchait il retouchait au dernier moment mais on a failli appeler les gendarmes quand même oui on se met à la place des responsables dignes de ce nom est-ce que parmi le public quelqu'un souhaiterait profiter de la présence de nos invités pour leur poser des questions alors je sais que pour des raisons sanitaires il est difficile de faire circuler des micros donc si vous souhaitez poser une question parlez fort éventuellement je me rapprocherai pour transmettre la question oui merci 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 j'ai eu beaucoup d'attention avec les livres d'Eric Parthènes et je veux vous demander si il y a quelque chose que je vous souhaite dans la récration à ce délire en quoi l'instant et en quoi vous La réception en France. Je commence par répondre sur la réception en France. Le livre vient de sortir hier, là-haut, à la librairie. Donc, personne n'a encore eu le temps en France de réagir aux livres de Karpeles. Il est sorti en traduction polonaise il y a un an, peut-être, je ne sais pas, chez la version polonaise et aux Etats-Unis un peu avant. Mais, au passage, ouvrage sidérant, exceptionnel, qu'un Américain sorti des Etats-Unis découvre la réalité de ce qu'est Joseph Tchapsky et consacre des années de travail pour faire cet ouvrage est stupéfiant. Je crois, Gilles, que vous souhaitiez dire quelque chose. Je disais que ce livre est effectivement si bien documenté, si bien écrit, si fouillé, que même s'il est sorti il y a très peu de temps, en quatre jours, je l'avais lu, crayonné. C'est un document d'une très grande humanité, d'une grande clairvoyance en posant l'œil sur les tableaux et qui donne une idée vraiment complète de cet homme dans toutes ses dimensions, aussi dans ses recherches, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, le voilà parti aux Etats-Unis, essayer pour créer Cultura, de trouver des fonds, de découvrir des fonds. Il va partir aussi en Amérique du Sud. C'est un pèlerin aussi qui a énormément servi à la cause de la littérature polonaise à l'extérieur de la Pologne. On découvre toutes ses dimensions, on découvre aussi ses dimensions affectives. Il n'y a rien de scellé, rien de tue, rien de vulgaire. En fait, l'impression, je pense que si j'avais lu le livre de Karpeles au moment où nous découvrions avec Richard l'étoile, jamais j'aurais osé aller lui serrer la main. Lorsqu'il avait pu enfin quitter l'Union soviétique, il était chargé, dans l'armée polonaise formée avec ce qui restait de Polonais, sous les ordres du général Anders, il était chargé de ce qu'on appelait la propagande, et donc d'organiser des journaux, de la formation, de la formation pour les enfants, parce qu'il y avait toute une population civile qui partait avec eux, et il les a suivis pendant toute la campagne en Palestine, puis l'Italie, Monte Cassino, etc. Et c'est cette activité d'animateur culturel, si je peux dire ça comme ça, qui a vraiment l'accaparé pendant plusieurs années, et qui l'a poursuivi au moment de la création de Cultura. C'est un mérite immense, en plus de tout ce dont nous venons de parler, c'est un aspect de sa personnalité qui compte. Il avait déjà commencé avec le groupe des capistes, puisque c'était le seul qui parlait français, qui avait tous ces peintres polonais, et qui essayaient de trouver des ventes, enfin, de trouver des moyens de vivre, etc. Mais la différence avec les capistes, c'est que ça se situait dans un monde que j'appellerais, entre guillemets, de normal, alors que l'activité dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et après les massacres des Polonais, tout ce qu'il raconte, etc., je veux dire, on est dans les cercles de l'enfer. De même que lorsqu'il va chercher les officiers qui ont été assassinés par le NKVD, quand il s'agit de Katyn, il s'agit de dizaines de milliers d'officiers. Quand il avait fait la même chose au moment de la Révolution, après 1917, il s'agit de cinq. Voilà, ce n'est plus la même dimension. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, non, pas encore. À propos des capistes, ça vient du comité parisien. C'est un groupe de jeunes peintres qui sont allés à Paris vers la fin des années 1920. Et c'est à propos de la réception de Tchapsky en Pologne. C'est-à-dire, la malchance de Tchapsky, c'était que ses amis, ses collègues, qui sont restés en Pologne après la guerre, se sont emparés de l'Académie des Beaux-Arts, surtout à Cracovie, et sont devenus académiques, très académiques. Cela a créé une sorte de carapace autour de Tchapsky. « Voilà un capiste. » Quoi de plus ennuyé que le capiste, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont élevé la doctrine du comité parisien qui était fondé sur la liberté de couleur. Ils ont fait de cela une doctrine académique. Tchapsky était pénalisé par cela, parce que lui, il allait dans une autre direction. Il a découvert des choses nouvelles pour lui. Ce qui est étonnant, c'est que les dernières toiles de lui sont parmi les meilleures. Là, on trouve les petits fragments qui sont indéterminés, où il y a les blancs, où quelqu'un aurait dit « Oh, ce n'est pas fini. » Oui, ce n'est pas fini. Justement, c'est infini. Dans ce dernier tableau, il y a une vision du monde qui est indéterminée, où il y a une sorte de possibilité de voir des choses qui bougent, qui ne sont pas tranquilles. C'était le contraire d'une doctrine, n'est-ce pas ? Et puis en Pologne, il était vu, parce que la Pologne, c'était un pays où les peintres ne sont aussi admirés que les militaires, n'est-ce pas ? Bien qu'on ait perdu toutes les guerres. Mais Tchapski a été vu un peu comme celui qui collaborait avec le général Anders. Le général Anders est un grand saint de la Pologne. Cela aussi a éclipsé un peu son activité artistique. Mais ça change maintenant, aussi grâce à ce musée Tchapski à Krakow. Oui, il faudrait peut-être mentionner le nom de Kristina Zagvatovich, la veuve du grand metteur en scène, Andrzej Vajda. C'était elle qui a fait ce pavillon. C'est son énergie. J'aimerais bien que son nom soit évoqué ici. Nous avons Andrzej Vajda, qui est moi la plus grande considération depuis toujours pour Kristina Zagvatovich. Je confirme, mais j'aurais dû en parler avant. Parmi les éléments étranges de la biographie de Tchapski, je ne sais plus à quel endroit il le raconte, il est à un moment élève officier dans l'armée, il est cadet comme fils d'aristocrate, mais en même temps c'est un pacifiste de tempérament. Il n'aime pas couper les têtes. Et il se trouve qu'il aura quand même un acte de guerre héroïque qui sera salué. C'est-à-dire, je ne sais plus quel... Il charge à un moment et met en déroute des ennemis et tout le monde l'acclame, etc. Et il confie plus tard, ce n'est pas moi qui ai foncé, c'est le cheval. Et en plus, ces hommes ne l'avaient pas suivi. Oui, c'est ça. Les hommes ne l'avaient pas suivi. Oui, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est à Adam Zagayevski que vous parliez polonais avec lui. Oui, bien sûr. Ça ne va pas de choix. Mais quand je parlais avec lui, même si je paraguine le polonais, c'est quand même en français, mais il lui est arrivé de faire des petits mots, c'est-à-dire à la fois en français et en russe. Et de la même manière, il peut employer des termes allemands. Donc, il est européen avant les constructions politiques d'après-guerre ou contemporaines. Je veux dire, il est européen d'une civilisation faite de peuples européens. Et ça se traduit dans sa personnalité. Oui, j'ajouterais aussi que malgré ce qu'il a traversé pendant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Schapsky n'a pas déclaré une hostilité, il n'a pas changé, il n'a pas déclaré une hostilité vis-à-vis des Russes, vis-à-vis de la culture russe, vis-à-vis des Russes, dont il estimait grandement la bonté aussi. C'est peut-être là aussi, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il n'aurait peut-être pas été compris pour avoir conservé comme polonais une opinion enfin un amour de cette culture russe. Oui, il faut aussi rappeler que dans sa jeunesse, il était Tolstoyen. Tout à fait. Tolstoy, c'était pour lui pas seulement un grand écrivain, mais aussi un idéologue, un philosophe de pacifisme. et son évolution était lente, il s'est décidé pour la Pologne, mais seulement, déjà, à Cracovie, après la Première Guerre mondiale, il raconte qu'il était chez un dentiste, et là, il a trouvé les livres d'un philosophe polonais qui n'est pas connu en France, qui s'appelle Stanislaw Bjozowski, chez un dentiste. Vous voyez ça, le livre d'un philosophe, pas le vogue, mais la philosophie. et lentement, il est entré, justement, dans la polonité. Je pense que c'était aussi parce que la Pologne était la plus faible. Il avait un faible pour le plus faible. C'était... Ce choix était très compliqué. Il y avait des personnes dans son entourage d'enfance, etc. Mais finalement, c'était... un choix qui n'est... Mais il détestait le nationalisme, n'est-ce pas ? Il détestait le nationalisme, être polonais. Il a fait un modèle d'être polonais qui est ouvert aux Russes, aux Allemands, etc. Et comme ça, c'est un des côtés majeurs de sa personnalité. Oui. Alors, je pense que le fait d'avoir dû aller chercher ce qui était devenu ses camarades assassinés par les bolcheviques, puis la prise de pouvoir par les bolcheviques en Union soviétique, a fait qu'il n'aurait plus pu rester sur la terre russe. Je veux dire, elle lui aurait été fermée. et ça, c'est une certitude. Et donc, ça peut expliquer en partie son retour vers la Pologne. Est-ce que... D'autres questions ? Quelques mots, ce n'est pas à propos de la dernière question, mais dans le livre de Carpelles, il y a un chapitre que j'aime beaucoup. D'abord, Carpelles raconte la quête, justement, Tchapsky a une mission de trouver ses officiers, ses milliers d'officiers qui étaient morts, mais ils ne savaient pas. Personne ne savait pas, sauf les gens, les soviétiques, très hauts dans la hiérarchie. Il a parlé, il avait parlé à plusieurs généraux de NKVD et finalement, à Moscou, il se rend compte que sa mission n'a aucune perspective de succès. Il clôt sa mission et le lendemain, il se trouve dans le train pour retrouver ses camarades et son esprit se dirige vers la question de la peinture. Et ce passage de la dernière visite chez un général de NKVD et le lendemain, il commence à écrire son théorie de lait, de peinture. Ça, c'est magnifique. Et cette quête artistique qui était philosophique aussi, c'est ça qui le sauvait des cruautés de la guerre. Ce qui surprend, c'est la multiplicité des recours à la fois de l'esprit et du cœur qui lui ont permis de traverser toutes ces périodes. Il y a d'une part le livre de Carpelles qui vient de sortir, dans lequel tout cela figure, mais si vous reprenez Terre inhumaine également, vous avez cette description. À propos de l'absence de nationalisme et de la perception des personnes individuellement, à la fin de Terre inhumaine, il y a quelques mentions, un certain nombre de lignes sur la famille von Schwerin sous Schwanfeld, c'est-à-dire des obreaux prussiens officiers généraux dans l'armée prussienne, puis dans la Wehrmacht, etc. Et celui dont il parle fait partie des conjurés qui ont commis l'attentat contre Hitler en août 1944, mais qui a échoué. Et donc, en tout cas, ce personnage, cet officier allemand a été évidemment jugé devant un tribunal nazi et exécuté de façon assez jouissive pour le regard du Führer qui se l'est fait filmer pour le regarder. Ces gens-là avaient juré sur leur honneur militaire. Et Chapsky revient sur ce personnage dont le fils était souvent rue Saint-Louis-en-Lille, était dans le même groupe avec Chapsky, avec Ravitch, Biotr Ravitch, Liebenstein, etc. et j'ai entendu Chapsky dire maintenant que j'ai fait sa connaissance, pour la première fois, je peux parler librement à un Allemand. Alors qu'avec ce qu'il avait vécu, on aurait pu craindre l'inverse. il y a un autre passage où il se trouve dans une petite ville de Pologne et il y a un cimetière allemand de soldats qui sont tombés et il dit que le cimetière est tenu très proprement, les tombes sont nettoyées, il y a des fleurs et il dit exactement comme on ferait chez nous. Donc c'est aussi une espèce de rapprochement en dehors même des nationalités. Oui, je vous en prie. Oui. En général, j'ai des réactions relativement lentes. Donc c'est difficile de vous répondre comme ça parce que les toiles que je préfère aujourd'hui dans le fond sont les dernières toiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils retrouvent à mon avis une liberté de l'enfance tout en ayant une vie entièrement en lui et c'est surtout la main qui se souvient et il n'a plus besoin disons de culture, de rien sinon la jouissance même de peindre. Et on le voit aussi dans ces cahiers où ils dessinent continuellement et à la fin il ne voit vraiment plus rien et il fait juste quelques traces comme ça continue uniquement pour avoir l'écho du papier touché par le crayon et curieusement une ligne comme ça c'est rien et quand on regarde cette ligne il y a toute la tondresse il y a tout ce qui était probablement Tchapsky et c'est pour ça que ces dernières toiles sont je dirais incompréhensibles au niveau technique c'est tellement libre que ça paraît invraisemblable alors que les premières toiles naturellement ils ils piochent comme il dit c'est à dire avoir raison sur nature donc il travaille énormément et il sait qu'il ne faut pas attendre de faire un chef d'oeuvre comme ça parce qu'on a eu une vision et c'est pour ça qu'il fait beaucoup de nature morte uniquement pour lui comme des études pour garder la main et disait-il si on arrête de peindre il ne jamais croit qu'on repart là où on a arrêté il faut recommencer depuis le tout début donc je pense que son évolution a toujours été dans ce sens-là un jet continu c'est comme s'il saignait au fur et à mesure j'entends c'est une chose assez exceptionnelle de voir que plus il devient âgé plus il devient aveugle et meilleur il est enfin c'est ce que je pense peut-être juste pour ajouter quelques mots parmi les capistes justement les amis des comités parisiens ils avaient l'opinion d'être les moins doués ils adoraient répéter ça beaucoup plus mais vous savez j'étais les moins doués et je ne le crois pas mais il y a quelque chose là-dedans c'est-à-dire je pense que ce toile tardive il l'est fait pas seulement avec le talent il l'est fait avec quelque chose de plus c'est pas seulement un professionnel un peintre c'est l'homme qui peint avec toute sa vision et comme ça il a surpassé tous les collègues des comités parisiens mais je d'un point de vue de la personne j'ai aussi cette impression quand tu dis ça Adam que en reportant plus loin il avait il avait comme comme besoin de comme besoin de ne pas être admiré je ne sais pas ce que ça aurait peut-être des gens beaucoup de gens sont venus dire que c'était extraordinaire ou que c'était un maître ou que ce soit j'ai l'impression qu'il détestait ça j'ai l'impression que le maître le maître dans toute sa sa gloire c'était couper la relation avec lui c'était un homme qui avait un tel besoin de relation je crois qu'il je crois qu'il aurait sans doute pour une part une grande part détesté être être porté au pinacle personnellement je pense qu'il aurait aimé pour avoir une dénégation simplement ça n'est jamais vraiment arrivé il faut dire que depuis le début c'était difficile quand il a montré ses premiers dessins au professeur en disant je sais que c'est pas très bien celui-ci a regardé il lui a dit non vous ne pouvez pas savoir combien c'est de mauvais donc évidemment ça partait un peu mal et avec les amis capistes il racontait cette histoire un jour il y reçoit les deux qu'il aimait par-dessus tout et qu'il considérait comme de futur très grand peintre et il avait des toiles à lui qui étaient sur sur le mur comme ça par terre qu'on pouvait voir et ils ont regardé ces toiles il était un peu curieux et attentif de savoir ce qu'ils allaient penser et il a été chercher des verres et à boire etc et quand il revient il entend l'un des deux dire tu vois c'est exactement ce qu'on disait dans le bus en venant il y a des gens qui vont travailler toute leur vie mais qui ne seront jamais peintres et il me disait ce jour-là je suis devenu peintre voilà donc tout ça c'est très mystérieux oui autre question dans le public oui madame pas du tout parler de ça vie familiale sa soeur d'abord avec qui il vivait à Maison Lafitte et qui était à côté qui de temps en temps venait passer un oeil avec qui il échangeait des choses beaucoup est écrit dans le livre de monsieur Carpellès sur cette relation et puis dans d'autres ouvrages Maria Tchapska donc ça c'est pour son quotidien pendant des longues années où je l'ai connu sinon il avait une grande famille mais je ne suis pas très introduit alors je laisse d'autres répondre mais il y avait sa nièce aussi avec qui je parlais hier qui l'a semble-t-il beaucoup piloté aussi ici et là il n'était pas il y avait certainement d'autres membres de toi tu as connu Richard d'autres membres de sa famille oui oui naturellement naturellement mais je crois que ce n'était pas tout à fait la question non il n'a pas été marié il me disait que ça a failli mais en réalité ça ne s'est jamais donné il a eu des amis il a eu des amis il avait une vie dans le fond qui était très privé mais vous savez quand je l'ai connu c'est un personnage je dirais asexué de ce point de vue là il vous parlait en vous mettant la main il n'y avait jamais d'ambiguïté j'entends il y avait une forme de pureté mais je sais qu'il a aimé certaines personnes ça c'est sûr et d'ailleurs le livre de Carpeleus n'en fait pas mystère donc vous aurez toute satisfaction en lisant ce livre une satisfaction de plus oui il m'avait écrit un très beau texte pour m'expliquer un petit peu la chose où il disait que souvent il a l'impression d'avoir menti parce qu'il ne parle pas de certaines choses parce qu'il pense que ce serait de l'exhibitionniste voilà donc il y a des choses qui ne sont pas communicables comme ça sans dénaturer un autre aspect et là encore la biographie de Carpeleus ouvre vraiment un très grand champ il y a aussi ce dont on n'a pas parlé il faudrait beaucoup plus de temps on se rend compte pour explorer les multiples attachements de Joseph Tchapsky c'est les attachements à sa Pologne à la Pologne contemporaine à ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer qui le tourmentait énormément puisqu'il pressentait que jamais il ne pourrait rentrer et il demandait des nouvelles il était bien placé à Kultura mais il vibrait aux nouvelles de ce qui pouvait se passer dans ces années dans ces années huitantes septante et huitantes de l'autre côté du rideau de fer en Pologne en particulier et je crois que beaucoup de gens beaucoup enfin beaucoup de gens non ceux qui avaient la chance de passer la frontière pour une raison ou une autre il venait souvent le voir il a rencontré ça toi tu pourrais vraiment parler des gens comme Michnik des rapports inquiets que Tchapsky entretenait avec la Pologne sous le joug communiste oui mais encore à propos de votre question il y a quelques-uns on a publié en Pologne deux volumes de correspondance de Tchapsky avec Ludwig Herring Ludwig Herring c'était un artiste pas réalisé c'était c'était un homme d'un talent d'une intelligence qui était plutôt quelqu'un qui aidait les autres artistes c'était un grand amour de Tchapsky avant la guerre la guerre les a séparés et l'amour est devenu l'amitié il y a beaucoup de lettres qui appartiennent les plus belles lettres que je connais dans la littérature polonaise et justement ça montre sa fidélité cet amour des années 30 est devenu comme je dis l'amitié c'est un grand échange ça devient un échange intellectuel philosophique même les choses se gâchent quand Ludwig vient à Paris parce que c'est plus facile de garder les souvenirs dans les lettres mais à propos de ta question oui mais il y avait beaucoup de jeunes peintres qui venaient chez Tchapsky sauf que il ne parlait pas politique il parlait de la peinture n'est-ce pas parce que c'était sa chose principale il partageait il faisait partie de 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 intellectuels qui ont fait la revue Kultura qui a sauvé la 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 culture polonaise pendant des années de de Staline mais mais une fois la situation a été un peu mieux en Pologne c'est la peinture qui revenait avec ces jeunes gens ils parlaient art peinture je crois que le temps passe alors pour continuer ces conversations je vous invite à aller regarder les ouvrages écrits par nos invités qui figurent qui figurent à la librairie je invite aussi ceux qui le souhaitent à regarder l'extraordinaire documentaire que Andrzej Wolski a fait sur Tchapsky pour Arte il y a quelques années et puis je vais souhaiter à la carrière de Tchapsky ce qui est arrivé lorsqu'une journaliste la patronne du monde des livres a découvert Proust contre la déchéance a écrit un article enthousiaste sur cet ouvrage remarquable et c'est Vera Michalska qui m'a dit qu'après cet article elle a vendu en 15 jours trois fois plus d'exemplaires qu'en 20 ans il a fallu retirer de faire de nouveaux tirages et ça continue maintenant donc c'est la voie que va ouvrir j'espère cette exposition et les manifestations faites ce jour je vous remercie je remercie nos invités applaudissements Applaudissements